Bonjour, Momad Sissé. Oui, bonjour. Momad Sissé, vous êtes le vice-président de l'ASCOSEN. Après les concertations sur la vie chère, où en êtes-vous avec le travail? Est-ce qu'il y a une évolution? Je vous dis tout de suite que les travaux n'ont pas encore abouti. Sur les 18 ou 19 commissions, hier, je pense qu'on a entendu 11 commissions. qui ont eu à produire leurs travaux et rien n'est encore stable. Parce qu'il y a des filtres qui vont être faits au niveau du ministère du Commerce. Oui. Et puis monter à la primature et aller au bureau du chef de l'État qui doit valider. Oui. Donc je ne peux que vous parler des attentes en tant que défenseur de consommateurs. Oui. Et je ne voudrais pas quand même parler des choses qui peuvent varier. Oui. Vu le circuit que doivent prendre toutes ces mesures et recommandations de certaines commissions qui sont passées. D'accord. Et pourtant, le chef de l'État voulait coûte que coûte des résultats en trois semaines seulement. Il les aura. Parce que nous ne sommes pas, nous n'avons pas encore bouclé les trois semaines. Et depuis lors, le ministère du Commerce a travaillé d'arrache-pied. Oui. Et je vous dis que, nul était le conseil des ministres d'aujourd'hui, peut-être qu'on aurait terminé. Mais je pense que je dis que tout serait bouclé à ce niveau et un travail interne sera fait pour détossierer tout cela et monter à un niveau supérieur, c'est-à-dire la primature, pour donner un document. Oui. Par le chef de l'État, oui. C'est-à-dire les corps de contrôle. Mais si tout se passe très bien, le contrôle ne doit même pas être de mise. Parce que la participation a été inclusive de l'importateur jusqu'au détaillant. Et toutes ces personnes-là ont parlé, on les a écoutées. Et je pense que si la décision finale serait prise, ça va être respecté. Parce qu'il y avait deux questions. Oui. Quand il y a possibilité de baisser, il faut le faire. Quand il n'y a pas possibilité, il faut laisser en l'état et ne pas éviter qu'il y ait espéculation. Je vous donne un exemple. Moi, je me suis inscrit à la commission horticulture. Oui. Pommes de terre, carottes, oignons. Et on peut tous se dire que les produits locaux ne subissent pas des frais de transport, qu'on appelle fret, ne subissent pas des dédouanements. Il suffit tout simplement d'une bonne régulation en connaissant le cours de revient de chaque produit pour qu'au moins chaque acteur, en ce qui le concerne, producteur, commerçant, puisse prendre sa marche d'une manière raisonnable. Parce que quand on connaît le cours de revient de la pomme de terre ou de l'oignon ou de la carotte, il suffit tout simplement de donner à chaque acteur sa marche et éviter qu'il y ait assèchement du marché. Et là, c'est à l'agence de régulation du marché que j'interpelle. Il faut que cette agence-là place le curseur où il faut. C'est-à-dire qu'entre l'oignon importé et l'oignon local, qu'il y ait une période de cohabitation d'un mois. Je le dis un mois. Oui. Parce que ça va permettre à l'offre et au consommateur de faire son choix et éviter toutes les spéculations. Oui. L'exemple de Touba est là. Oui. C'est parce que le marché a été asséché. Il ne restait que l'oignon local qui n'était pas existant. L'importation devait cohabiter en amont depuis un mois. Ça nous aurait évité d'acheter le sac de l'oignon à 40 000 francs. Et pendant les périodes de forte consommation, tabasque et corité, que le ministère du commerce prenne un arrêté fixant à tous les stades de distribution à chaque acteur sa marge. Mais au Sénégal, il va falloir qu'on parle des intermédiaires. Dans chaque filière, s'il y a trop d'intermédiaires, ça enrichit des intermédiaires qui ne créent aucune valeur ajoutée. C'est pourquoi nous avons proposé aussi, et nous l'avions fait pendant la période du président de l'Aïwan. C'est dommage que ça n'a pas continué. C'est la vente directe entre producteurs et consommateurs. Dans chaque commune, je prends l'exemple de Dakar. Du lundi au dimanche, chaque commune reçoit des producteurs et les consommateurs vont s'approvisionner. Ceci, c'est du bitoubi. Il n'y a pas d'intermédiaire. Quand on a eu à le faire, le culot de pommes de terre ou le culot de carottes, nous revenait à 100 francs moins cher par rapport au marché de castor. Quand on a eu à le faire à Liberté 5. Ce sont des exemples qu'il fallait pérenniser. Bon, maintenant, si on parle de l'application de la réglementation, parce que tous ces travaux-là vont déboucher à une prise de décision. Et la mise en œuvre incombe au ministère du Commerce qui, quand il faut homologuer, le fera. Quand il faut prendre un arrêté, le fera. Mais il va falloir que, vu la participation inclusive de toute l'air, de l'importateur jusqu'au détaillant, que si on prenait un arrêté, que cet arrêté soit applicable sur le terrain. Et pour que cet arrêté soit applicable sur le terrain, il va falloir que les salles de distribution soient establisées. D'accord. Et j'entends par là que chaque acteur ait sa marche et que cette marche-là soit connue en affichant, en affichant d'une manière permanente les prix, au moins des produits qui ont été homologués ou arrêtés. Il faut que nul n'en ignore. Parce que si vous rentrez dans une station-service, vous savez à combien coûte une liste de carburant. Et le président de la République l'a évoqué en disant que l'information commerciale doit passer et doit être mise. Je pense que le ministère de la Commission verra à l'application de la réglementation qui stipule que le consommateur doit connaître le prix avant d'acheter. Côté location, Mouché, si on parle d'une baisse du prix du loyer en janvier 2023, est-ce que les locataires ne vont pas subir une situation plus catastrophique qu'après le vote de la loi en 2014 ? Est-ce que c'est vrai qu'en janvier 2023, les locataires vont sentir cette liste ? Je vous dis tout de suite que rien n'a été stabilisé. D'accord. Pas encore. C'était une fuite. Parce qu'on voit l'information défiler sur les réseaux sociaux. C'est une fuite en interne et le ministre vraiment l'a beaucoup déploré parce qu'il y a des filtres quand même qui n'ont pas encore mis en place. Par exemple, quand une commission va en plein air, le ministre est présent et prend bonne note. Et le ministre, dans un premier temps, après avoir reçu toutes les commissions, je vous signale qu'il reste encore huit commissions qui vont être entendues peut-être jeudi. Et après avoir entendu toutes les commissions, il y aura certainement des filtres, des pousséries un peu. Et au niveau de la primature aussi, il va falloir que certains travaux se fassent pour arriver au niveau du président de la République pour validation. Donc, rien n'est encore stable, je viens de vous le dire. Donc, rien n'est encore finalisé. Mais tout ce qu'un défenseur des consommateurs doit attendre, c'est qu'il y ait une baisse quand même pour que le pauvre Gorgorlou. Et je pense que c'est le but recherché et que le but recherché soit là. Mais pour le moment, nous n'allons pas vite en besoins. Rien n'est encore restant. Patience encore. Le chef de l'État a parlé d'un recrutement de mille contrôleurs. Est-ce que cette mesure est déjà effective ? Oui, Moucher Sissé. Oui, répétez. Je disais, le chef de l'État a parlé d'un recrutement de mille contrôleurs sur le terrain. Est-ce que cette mesure est effective, oui ou non ? Oui, au niveau de la Scoccienne, nous avons toujours prôné que le ministère du Commerce était un peu dégarné sur le plan logistique et sur le plan ressources humaines. Pour cela, on avait proposé tout le temps qu'il y ait des volontaires de la consommation. Mais nous n'avions pas été entendus. Et nous remercions le chef de l'État qui nous a entendus et a proposé au ministère du Commerce de prendre mille volontaires de la consommation. Et nous pensons quand même que les associations de consommateurs vont apporter, en termes de ressources humaines, une partie importante afin d'accompagner les corps de contrôle sur le terrain. Mais je pense que si cette démarche inclusive, cette démarche participative de tous les acteurs, si cela débouche à un consensus, je pense que la mise en œuvre serait facile sur le terrain afin que le consommateur soit soulagé. Et s'il y a des répracteurs, normalement, les corps de contrôle sont là accompagnés. Parce que, vous savez, dans un quartier, si le boutique sait qu'il y a un œil externe qui est en train de le soulever tout le temps, ça peut freiner les vélités spéculatives. Momar Sissé, les consommateurs souffrent beaucoup à cause des factures d'eau très chères, des factures qui ne sont pas raisonnables. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau ? À chaque fois que vous soupçonnez que votre facture, vous ne l'avez pas consommée, il va falloir qu'on fasse des vérifications. Soit ça peut venir d'une fuite que vous n'avez pas détectée. Ça peut venir aussi d'une allomanie de compteur, normalement. Mais si tout cela est vérifié et que cet enchérissement vaut sur peine, l'audit de la facturation a été demandé par la SONES et un cabinet a été sélectionné et nous attendons des résultats. Normalement, ce cabinet devait être reçu au niveau de la SCOSEN, mais vu les travaux qui sont en train d'être roulés, nous n'avons pas eu encore l'occasion de le faire. Ceci pour remonter les plaintes et les complaintes des consommateurs que nous avons enregistrées, parce que tout simplement, ils avaient remarqué qu'il y avait une flambée quand même de leur facture. Donc l'audit est en train d'être mené. Que répondez-vous, peut-être c'est la dernière question, Momar Sissé, que répondez-vous à ceux qui disent que la SCOSEN n'est pas crédible, car vous êtes très proche du chef de l'État, avec la posture bien sûr du président de la SCOSEN, Momar Ndaou. Qu'est-ce que vous répondez ? Il y a d'autres qui disent que nous sommes crédibles. Oui. Si c'est comme ça la vie, chacun a son opinion, l'essentiel est qu'à chaque position que nous puissions prendre, qu'on puisse voir dans notre position la défense des populations. Mais la défense doit être objective. Quand vous avez raison, on vous dit que vous avez raison. Quand l'État travaille aussi, on dit que l'État travaille. Mais quand l'État ne travaille pas, on n'hésite pas à prendre une position en disant que l'État devra faire des efforts et travailler. Je pense que c'est l'objectivité qui est mise au niveau de la SCOSEN. Et on doit nous juger sur nos positions d'une manière objective. Voilà, Momar Sissé. Réumé FM vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la SCOSEN. Parfait. Merci.